Re, pour la partie 4 du tuto en programmation RET et objets pour créer un site web en PHP. Donc là, on avait fait notre zone d'administration protégée par mot de passe. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de CSS, si ce n'est pas ce que vous attendez. Et sur notre zone d'administration, quand on est connecté, on va créer un panel qui affiche les articles pour pouvoir les gérer. Ainsi que la possibilité d'ajouter un nouvel article. Donc voilà. Donc au passage, sur article manager, je m'en suis aperçu en regardant un peu mon code. Pour la zone d'authentification, en fait là j'ai fait deux fonctions, une log et une hôte. En fait, ce n'était pas nécessaire. Une seule fonction, on aurait pu faire l'affaire parce qu'en gros, j'ai juste à tester dans la fonction, si je reçois des valeurs de type post, j'exécute ce bloc. Si je reçois des variables de type session, j'exécute ce bloc. Voilà. Donc on aurait pu faire une seule fonction, histoire d'optimiser le code. Mais bon voilà. Deux fonctions, ça fonctionne quand même, mais sachez qu'on peut faire mieux. Voilà. Voilà. Donc on est parti, on va faire un peu de CSS. Donc pour ça, je vais créer un menu en fait sur la page principale du site, donc à la racine, la page index, à la racine, index.php. Voilà. Je vais me placer au-dessus de la div container, après body, pardon, div.menu. Voilà. Je vais ouvrir mon fichier CSS. Un petit commentaire pour indiquer que je vais attaquer le menu. Style du menu. Voilà. Donc point menu, la classe point menu. On va lui mettre, je vais placer le navigateur à côté de l'autre, pour qu'on puisse voir en même temps. On va lui mettre une hauteur height 50 pixels. Voilà, ça décale. Une largeur 100%, c'est-à-dire qu'elle va occuper toute la page. Voilà. On va aller chercher un gradient. Voilà. Colorsia. Je vais prendre du vert. Bon alors, prenez vraiment la couleur que vous avez envie. Je recopie tout le code. Comme ça, ça sera compatible avec le navigateur. Donc là, il y a un petit copier qui apparaît. Je recopie tout le code. Je le mets dans le menu. On a fini avec cette page. Voilà, on a notre menu. Donc dans le menu, je vais mettre ça en... pour l'instant. Bon, c'est un peu clair quand même, comme couleur, mais bon... Mettez ce que vous voulez. Donc, on va mettre un UL avec la classe nav, pour créer une list, en fait. Le premier lit, hop, on va lui mettre un lien, qui aura la classe... qui aura pas de classe, pardon, parce que je raconte. On va mettre... Je vais rediriger vers... Non. Alors là, on va mettre les adresses, les vraies adresses, parce que sinon, on aura des petits soucis. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on va mettre... Mon site web. Voilà. Je vais mettre... Dans le menu, je retourne dans le menu, et je vais mettre line height, c'est pour aligner le texte verticalement. Voilà. Voilà. Et un deuxième lien, ce sera... Utilisateur. En fait, on va rajouter ça, comme ça. Voilà. On va appeler ça, se connecter. Vous pouvez l'appeler zone membre, ce que vous voulez. Moi, je l'appelle... J'ai mis se connecter, bon. Un peu de mise en forme. Donc là, normalement, en cliquant sur le lien, c'est bon. Un peu de mise en forme. Donc là, on est sur la nav. .li. On peut même attaquer directement le lien, ça va gagner du code. On va mettre un float left. Ouais, non, il faut le faire sur le lien, autant pour moi. Voilà. Ensuite, list still, on enlève les puces, non. on va mettre la margine de 30 pixels. Voilà. Pourquoi ça partirait comme ça ? Ah, margine left, pardon. C'est un margine left. Là, j'ai mis une marge partout, donc du coup, c'est décalé partout de 30 pixels. en haut, en bas, à gauche, à droite, et voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va appliquer un peu de style sur les liens. On va mettre ça en blanc. Ouais, blanc, ça doit passer. Voix nav. Li A. Color. On va voir. Ouais, text-décoration. Non, voilà. Et puis, bah, histoire d'utiliser un élément CSS intéressant, je vais utiliser le .nav Li Alors, first child, voilà. Donc en fait, ça c'est le, comment dire, c'est le sélecteur nt child qui permet d'attraper un élément précis dans une liste à puces ou les listes de définition, enfin voilà. Donc si je veux appliquer juste un style au premier élément, au premier élit, je fais ça, first child, tout simplement le premier enfant. Donc si, maintenant, si je lui mets une hauteur, le texte, je vous mets un font-weight à 24 pixels. Du coup, là je dis ça, mais c'est le lien. Alors. Nav Li first child, pourquoi je ne sais pas ça, je ne sais pas. Font-weight 24 pixels. Non, pourtant. J'ai mal tapé quelque chose. C'est font-size. Ça risque pas de passer. Voilà. C'est font-size, voilà. Voilà. Et puis ma foi. Et puis si, on pourrait mettre éventuellement, on va faire ça. Nav. Nav Li. Deux points over. Je vais quand même préciser une hauteur date 50 pixels. Voilà. Et je vais mettre une opacité à 0,5. Parce que ça veut dire transparence en passant. Du coup, la hauteur, on ne sert à rien. Parce qu'il faudra aussi que je précise de l'argent, mais je n'ai pas trop envie. Voilà. un petit effet de survol quand on passe. Au passage, on va... Ce qu'on va faire. On ferme ça. On va... J'ai agrandi ma page. On va copier... Je vais remettre le style de menu quand même. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est du copier-coller. Et voilà les styles. Voilà. Ensuite, alors, je copie la... la div class menu avec tout son contenu. Dedans, je mets... Je vais vous mettre PHP et je vais faire un include. Include. Et du coup, c'est menu.php. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais moi, je préfère le mettre en parenthèse. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est normal, je n'ai pas créé mon... Je vais créer mon dossier menu. New fill. Contrôle S. À la racine du site. menu.php. Je retourne sur partie. Voilà. Menu, il est inclus. Du coup, maintenant, je peux aller dans utilisateur. Index. Faire la même chose. Inclure encore ce truc... Ce fichier. Mais, pas oublier que dans l'index du dossier utilisateur. Je retourne sur... Et je le mets avant, ici. Mais pas oublier de mettre... Slash et deux points parce qu'on est sorti du dossier. Voilà. Maintenant, si je vais me connecter, vous voyez que j'ai mon menu aussi qui est présent sur les deux pages. Voilà. Fini pour le CSS. Donc là, on va sur notre page... On ferme ça. On oublie la racine du site. On va dans l'utilisateur. On ouvre admin. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va afficher le tableau. Pour ça, on a déjà une fonction qu'on avait créée dans la classe qui s'appelle showAllArtitles. Donc, je vais recopier le nom de la fonction. Admin. C'est parti. Donc là, je vais récupérer... J'avais instancié avec $hote. Donc, du coup, je vais me placer ici après des connexions. $hote. Hop. D'ailleurs, je vais faire ça. $admin. Je crée une variable et dedans, elle va charger directement $hote de showAllArtitles. Et tout ça, c'est dans PHP. Alors, si vous vous rappelez bien, en fait, normalement, je commençais comme ça. J'ai instancié ma classe articleManager. Ici, j'appelle la fonction qui va gérer l'affichage de tous les articles. Voilà. Et après, je la stocke dans une variable pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Vous allez voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je sors. Je vais faire un forage. Je vais faire... D'abord, je vais... Pardon. Je vais afficher un tableau. Donc, je vais ouvrir un tableau. Pebble. On a HTML. Hop. Ensuite, je vais mettre les colonnes avec les titres. Donc, c'est tr. tr. Ensuite, Voilà, comme ça. Et, je ne me trompe pas, th. Donc, on va afficher l'id entre les th. Ensuite, le titre de l'article. Le titre de l'article. Le titre, ça suffira. Tac. La date de création. qu'est-ce que je pourrais mettre encore ? Ah oui, les actions. Donc, édition et suppression. Donc, tr. Hop. Th. Édition. Et suppression. Voilà. Donc, je me suis planté. En fait, ce n'est pas la peine de mettre tous ces tr. Ça va suffire. C'est pour que le texte soit aligné de manière horizontale. Donc, voilà. C'est pas tr. Voilà. Voilà. Donc, au passage, titre, je vais mettre administration. c'est aligné. C'est aligné. voilà. en dessous, c'est-à-dire là, on va utiliser notre foreach pour afficher nos articles. Donc là, c'est admin. on va parcourir. Et voilà. Donc là, le premier champ, ce sera un... On va afficher ça, donc, tout dans un TR. De la même manière, on va ouvrir un TR. Hop. Et dedans, on va boucler. Donc, on va mettre TR. On ouvre PH... On va... TD, pardon. Dedans, on ouvre PHP. Et on va faire un echo dollar value de quoi ? du champ ID. Parce que c'est l'ID qu'on va afficher. Hop là. On regarde ce que ça donne. Voilà. On a bien l'ID qui apparaît. Donc, on va faire la même chose pour tous les champs. Donc, on va copier ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 5. C'est bon. Voilà. Je vais l'encher. Date de création. Et il doit manquer un champ. Si il ne suffit pas de le remplir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste parce que le champ est très important. Voilà. Donc, hop. On va remplacer les champs. Ça va être title. La date. Je vais me resservir de la fonction que j'avais utilisée pour afficher la date dans ma page index de la racine. Elle est là. Histoire de la rattaper. Voilà. Hop là. Je retourne sur ma page admin. La date, c'est de la même champ. Voilà. Voilà. Là, je l'affiche. Voilà. Et édition. On va mettre les deux champs. Alors, ceux-là. On aura quand même besoin de l'idée. Je vais vous montrer. On va faire quoi ? On va faire A. On va mettre un lien. En fait, on va copier ça. On recopie le fichier de l'idée. A. Là, on va mettre la page. On va l'appeler add. .php. Voilà. Point d'interrogation. Égal. Id. Pardon. Id égale. Voilà. Et là, on va mettre édité. L'article. On regarde ce que ça donne. Au passage, on voit bien que l'idée, il est passé. On va recopier ça. Sur le lien là. Parce qu'en fait, pour faire une suppression ou une mise à jour, quoi qu'il arrive, on aura besoin de l'idée. On aura besoin de l'idée, pardon. Supprimer. L'article. Et là, ce sera sup.php. Pour l'instant, je ne l'écris pas. Voilà. Voilà. Donc, on a bien nos pages qui sont créées, nos directions français. On va faire un peu de style. Alors, index. On va sur CSS. On va mettre un peu de style sur notre tableau. Parce que là, il est un peu brut. Là, on va mettre style tableau admin. On ferme les commentaires. Voilà. Donc, table. On va mettre toujours 5%. On va essayer comme ça. Voilà. Dedans, un texte aligné. Auteur. Voilà. Et puis, les TD. On va mettre une hauteur de 50 pixels. Voilà. C'est une carte. Et puis, table. On va mettre border un pixel. Solid. Euh... Black. Hop. Voilà. Et la même chose ici. Voilà. Et puis, il y a une chose pour TH. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas, ça sert à... Une zone d'administration. Le but, ce n'est pas non plus que ce soit super beau. Voilà. On va rajouter. On va rajouter un deuxième lien ici. Et on va faire notre ajout. Et là, on va supprimer si ça va être add. Ajouter un article. Voilà. Donc là, on est parti. Donc, on va créer une page add.php. Donc là, la page add.php, elle a besoin de tout ce bloc de code. Ici. en fait, à la limite, on ne va pas ce que ça fait, on va faire fill, save, 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 et on va remplacer par add.php. Voilà. Donc, là, notre page add.php.php, elle existe. On y va. C'est la même chose mais on n'a pas besoin de tout ça. On enlève tout ça. On enlève le tableau. On enlève tout ce qui est entre la div.container. Et là, on va rajouter un article. On va mettre un formulaire. On va ajouter les éléments. Donc là, on va directement commencer la mise en forme. Donc, on ne va pas ouvrir php tout de suite, ça n'a pas besoin. On va mettre p. Hop. Un input de type texte pour envoyer le titre. Un input type texte. Mais non. Ce sera titre. De l'article. Hop. Ensuite, et. dans le p, on va mettre contenu de l'article. Et du coup, là, ce ne sera pas un input mais ce sera un texte Aria. Parce que c'est un article donc il peut y avoir beaucoup de texte. Donc, texte Aria. Voilà. Donc, le nom, ça va être content. C'est les noms de la base de ma table. Je ne les invente pas. Il faut absolument respecter ça. Alors, c'était en site web. Hop. Article. Les noms, ils sont ici. Titles, content, date. Voilà. Donc, on est parti. Donc, pour info, la date s'incrémente automatiquement, ce n'est pas la peine de la mettre. Et l'idée, c'est pareil, ce n'est pas la peine de la mettre, c'est automatique. Donc, voilà. Donc là, l'input de type texte, il a un nom qui s'appelle title. Tout ça, j'ai oublié l'essentiel. Je le copie et je le mets dans une balise form. C'est autant pour moi. Voilà. L'action, je n'en précise pas, ça sera traité sur la même page. Par contre, je suis obligé de préciser la méthode qui sera poste. Voilà. On regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça dans un label, titre de l'article. Voilà, on va le faire. C'est vrai de l'article. et c'est ainsi, dans un label. Ouais, il manque le bouton envoyé, bien sûr. Donc là, c'est un nid. Toujours dans du P. Input de type submit. Input. Je ne précise rien. Pour l'instant, je ne précise aucun champ. Voilà, je vais un peu de CSS comme d'hab. Donc, on va dans style. D'ailleurs, ah ok. je vois que j'avais déjà fait un style de formulaire, donc je vais l'appliquer directement. Comme ça, je vais mettre la classe form. Donc là, on revient dans form, je vais mettre une classe. Ça devrait form, classe. Classe. Form. Du coup, ça devrait changer de style directement. voilà. Et on va laisser comme ça. C'est très bien. Ça me va bien. Voilà. Donc là, on a fait notre partie HTML. et là, on va créer notre code de traitement. C'est parti. Donc, on est parti. Là, on va mettre ce bloc de commentaires. On va mettre ici. On va mettre fin. Et là, on va mettre en nouveau commentaire, gestion des articles. ou administration. voilà. On va mettre du commentaire qui vous parle. Donc, la première fonction, ça va être add. Je vais l'appeler add article. Donc, la première méthode. on va mettre add article. Voilà. Donc, comment on va faire ça ? et ben on va lui passer un article prend pas de paramètres si bah si si prend paramètres dollars champs ça va falloir passer les champs et on va utiliser la fonction sql insertfinto donc c'est parti on va le faire à tâtons donc $sql égal et en fait je vais vous montrer ce sera plus simple déjà je vais vous expliquer comment voilà la requête sql qui ajoute les champs insert into table colonne 1 colonne 2 colonne 3 donc nous le but c'est de le faire dynamiquement ne pas avoir à préciser les champs à chaque fois donc la fonction est un peu longue mais vous allez voir qu'à la fin cette fonction là vous pourrez utiliser pour tous les ajouts puisque toute façon elle récupérera automatiquement les noms des champs donc c'est parti donc $sql égal double cote insert et soyez pas étonnés je vais je vais la comment dire je vais l'écrire en débugant un peu parce que je fais pas mal d'erreur avec les cotes insert into le nom de la table donc du coup nous la table c'est article donc on peut récupérer 10 table voilà ensuite une fois qu'on a fait ça on va ouvrir la parenthèse et il faut qu'on va boucler sur les champs donc on point virgule et là c'est parti pour boucler on va dire le forage et on va boucler sur $champ voilà et $champ ce sera et là ce qu'on va afficher c'est la clé les noms des champs donc ça correspond au key donc $key donc on va lui dire tout simplement que $sql on va concaténer pour que ça rajoute cette ligne avec à chaque fois avec les noms des champs $sql égal voilà donc ça c'est l'opérateur de concaténation $k $key séparé par une virgule voilà donc ce qu'on va faire c'est que donc je fais ce que je dis on va faire un écho de $sql après cette taxe donc là dans add on va juste rajouter le lancement de la fonction donc ici on va le placer on va se placer en forme en dessous de forme j'hésite en fait on va se placer en forme $hote la fonction c'est quoi c'est un article et ça prend $post en fait comme paramètre comme ça comme on a précisé la méthode poste on lui envoie le tableau et que c'est un tableau qu'il va envoyer dans le tableau poste il considéra title et sa valeur comment dire comment dire content et sa valeur donc là ça je peux laisser voilà donc on va regarder voilà la requête qui a axi mis à jour donc ça ça voilà on voit que ça boucle sur tous les champs qu'est ce qu'on voit aussi c'est que là il a rajouté une virgule et cette virgule là en fait elle risque de faire bug est c'est à dire que par défaut lui comme il boucle il rajoute systématiquement une virgule c'est pas bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va traiter et il ya une fonction qui permet de retirer un caractère c'est la fonction substring donc vous mettez retirer par exemple comment j'ai pu trouver ça à l'époque retirer dernier caractère en php voilà j'ai trouvé je sais plus où j'ai trouvé ça mais en fait la fonction substring apprend deux paramètres la voilà bon j'aurais pu aller sur php.net vous expliquer la fonction substring apprend paramètres la variable qu'on veut la variable texte qu'on veut dont on veut s'occuper et là c'est un peu comme la bataille navale c'est la position de ce qu'on veut dégager donc du coup quand on veut quand on veut comment dire retirer le dernier caractère là c'est ça donc c'est la fonction substring donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un substring de sql donc hop on va le faire là à la place de ça nous bah on on veut travailler sql et pour vous prouver que ça a changé je vais faire un écho écho de dollar sql égale et là vous allez voir que si tout se passe bien voilà je ne vois rien du tout voilà il n'y a plus la dernière virgule qui aurait fait bugger le code donc on peut continuer là je vais enlever le écho donc on continue donc du coup maintenant on va reconcaténer sql égale je vais vous remontrer la ligne sql qu'on doit écrire en fait qu'on doit écrire au complet alors nous on en est où on a bouclé on en est là il nous manque la parenthèse donc il nous manque donc on ouvre le crochet on va mettre la parenthèse ensuite espace value espace enfin même pas besoin d'espace là et là pareil on va appliquer à peu près le même forage sauf qu'on va boucler sur la value pas sur les clés voilà donc là si je fais un écho je suppose ça là je vais faire un écho de $sql pour tester bon là vous voyez que c'est bon en fait mais je vais mettre des données quand même voilà value et pareil j'ai toujours le même problème pour la dernière virgule donc de la même manière je vais encore traiter le je vais juste recopier ça le substring ici là et le remettre là pour nettoyer donc j'envoie ah oui c'est écho si je mets pas de écho ça passe pas voilà une certaine tout article j'envoie des valeurs pardon voilà au passage j'avais rien vu c'est normal voilà là j'ai les valeurs et j'ai plus la dernière virgule donc c'est bon tout va bien voilà donc il me reste plus qu'à fermer ça et donc je fais un écho j'enlève ça là je vais reconcaténer la fin de la syntaxe c'est $sql égal égal tout que crochet parenthèse voilà bon ça devrait pas marcher encore pour une simple et bonne raison ça devrait pas rajouter encore d'article je sais pourquoi je vais vous dire ça parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la syntaxe elle est presque bonne il ya juste un petit souci c'est au niveau de value là en fait value c'est faut pas le concaténer je crois c'est du texte c'est comme ça il faut le remettre entrecotes un peu voilà là c'est pas nécessaire il faut juste faire ça en fait vous précisez ici voilà voilà donc vous regardez bien le code ici là j'ai modifié j'ai rajouté des côtes et du texte et là c'est bon donc là je vais faire un test je vais écrire mon troisième article et je me salue c'est moi j'envoie je regarde dans l'article ça fonctionne pas dans l'administration donc voilà alors ah oui bon alors autant pour moi là c'est sûr ça peut pas marcher parce qu'en fait j'envoie rien à la base de données j'ai oublié le mysql query pardon qui est nécessaire de l'esql voilà donc déjà là on va écrire mon troisième article salut c'est moi voilà je regarde dans l'article ça fonctionne toujours pas l'administration c'est bon alors qu'est ce qui se passe je vais faire un écho toute la requête complète ah oui j'ai oublié de concaténer ici pardon pardon autant pour moi voilà donc déjà à mon avis ça doit venir de ça j'ai oublié de mettre pas ce qu'il faut concaténer tout ça voilà salut c'est encore moi voilà là pour l'instant j'ai rien fait j'ai vraiment fait un truc brut de chez brut j'actualise ça fonctionne pas bon font je vais devoir euh article je vais devoir y passer écho je vais devoir tester afficher ma requête donc on y va c'est quoi bon ça me parait bon ça que je la teste dans l'esql alors si c'est une méthode pour des bêtises je regarde moi ça m'a l'air bon ouais la requête est bonne donc ça vient j'ai là j'ai dû faire une bêtise ah non mais c'est bon en fait j'ai du mal ça marche bien en fait je sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai dû faire une bêtise de nouveau c'est bon je vais faire commencer mon troisième article je rendais n'importe quoi voilà en fait ça fonctionne bien voilà donc là j'ai je me suis je me suis occupé de si j'actualise mon tableau voilà ouais vous voyez que tout va bien voilà le troisième article ajouter donc ce qu'on va faire c'est que là on va juste euh on va faire ça on va juste comment dire on va lui dire bah voilà pour l'instant on va laisser comme ça donc voilà l'ajout fonctionne bien il n'y a pas de et on pourrait éventuellement là on va mettre on a ajouté et puis on pourrait faire un return return true pour afficher un message mais enfin bon pour l'instant j'ai ce comme ça donc un petit peu de là je vais écrire ça je vais le recopier je vais mettre ça ici à la place du titre je vais mettre ça 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 tout à l'heure voilà donc grosso modo on a fini on va mettre on va faire encore un test mon quatrième article me voilà pas l'idée voilà j'ai actué les articles voilà je vois que mon quatrième article est bien là si je retourne je me déconnecte et que je retourne sur ma page tuto vous allez voir que j'ai bien tous mes articles donc voilà on compte c'est fini pour aujourd'hui je continuerai sur donc la mise à jour des articles et la suppression des articles donc c'est je vous dis à bientôt et à la prochaine salut ciao 弟 c'est qui rentre c'estpowers Merci.